bonjour bonjour ouais c'est en direct j'en attends du monde re bonjour les amis où sommes nous sommes nous alors on est où c'est qu'on est c'est qu'on est un monument des droits de l'homme les amis monument des droits de l'homme c'est pas n'importe quel monument vous allez voir les significations qu'on y trouve et surtout monument des droits de l'homme c'est relié à la république c'est relié à c'est le fondement même de la république le fondement même de la république sauf qu'on va vous démontrer les amis preuve par a plus b que tout ça c'est de la supercherie les droits de l'homme n'y a jamais eu droit de l'homme et droit de l'homme c'est tout simplement une invention philosophique pour mettre tout le monde dans une voie de garage il ya absolument aucun droit de l'homme ce sont les fondateurs de la république qui ont mis en avant les droits de l'homme ce sont les droits de leur classe leur classe sociale leur classe idéologique et on va vous le démontrer donc voilà bah visitons j'ai envie de te dire allons-y faisons la visite ont déjà saluons quand même le clin d'oeil aux gilets jaunes constituants magnifique voilà c'est le siège du monument un truc tu vois symbole inversé on a planté le drapeau dessus direct c'est fini c'est à dire qu'en fait on abolit la cinquième république on abolit la république tout court et on va mettre enfin une vraie démocratie réelle et directe avec les droits humains pas les droits de l'homme les droits humains oui moi je voulais parler aussi de démocratie c'est que ça c'est les fondements de la démocratie et la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui regardez les amis qu'est-ce qu'on trouve oui non mais je parle de la version officielle qu'est-ce qu'on trouve ici les amis attendez c'est un peu flou alors qu'est-ce qu'on trouve c'est quoi ça les amis ça vous fait penser à quoi ça bon ça dit on l'a en haut de la déclaration donc voilà symbole maçonnique les amis les vrais fondateurs de la cinquième république tout comme la république en général sont des francs-maçons la loge des neuf sœurs saint-juste robespierre volet cielès voltaire d'alembert les encyclopédistes tout cela sont les fondateurs de la république donc fondateur de la république on veut bien mais fondateur francs-maçons c'est encore autre chose donc c'est ce monument ici est truffé de symboles maçonniques pourquoi on vous parle de ça on va pas rentrer en profondeur parce que c'est pas le sujet du jour nous on veut parler constitution on veut parler constitution on veut parler refonder les bases de la france future telle qu'on l'imagine et la france future c'est abolition de la république et abolition clairement de la caste maçonnique et donc là maintenant on va on va s'entretenir avec notre ami ivos porte parole du porte parole de phoenix français phoenix français et on va rentrer dans les détails déjà on a parlé vite fait des droits de l'homme si tu veux on est devant le monument est ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça alors il ya beaucoup à dire en fait par on pourrait commencer donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que les droits de l'homme en fait c'est quasiment le texte fondateur de la république c'est ça mais en fait qui comporte que 17 articles donc c'est vachement c'est vachement c'est mince quoi ça fait léger pour au niveau valeurs si tu veux ça c'est un peu léger surtout que c'est un texte que tous les peuples du monde se sont réappropriés pas se sont appropriés puisque puisque toutes les républiques à travers le à travers l'occident et puis si on y met avec l'afrique en fait tout toutes les républiques toutes ces républiques là fonctionnent sur le même modèle elles ont à peu près toutes les mêmes constitutions il y a quelques gens de quelques articles qui changent parce que chacun adapte à son pays et à son mode de vie mais mais quasiment toutes les républiques fonctionnent sur le même mode et donc fonctionne sur la base de la déclaration des droits de l'homme française de 1789 donc nous on a analysé cette déclaration des droits de l'homme et on s'est aperçu alors déjà que dans la plupart des articles il y a une phrase qui dit certaines choses et la phrase du dessous dit le contraire par exemple on a alors si je prends un article à déjà tu m'avais parlé du préambule tout à l'heure tu sais oui le préambule mais bon le préambule est important mais moi je vais je vais je vais relire au lieu de par au lieu de lire le préambule de la déclaration des droits de l'homme de 1789 en fait ce qu'il faut savoir c'est pour pour rédiger la constitution de transition on a réécrit une déclaration des droits des devoirs et des responsabilités des êtres humains qui remplaceraient la déclaration des droits de l'homme de 1789 puisque on a constaté en l'analysant que qu'elle est obsolète et puis qu'il ya des phrases qui sont qui sont complètement pas des articles même je te dis dans lesquels tu as une phrase qui dit le contraire de la précédente vas-y bas c'est un exemple alors c'est par rapport voilà là par rapport à la liberté d'expression alors temps faut que je trouve l'article parce que je sais plus désolé pour ce ce temps mort pas de souci ben attends je vais montrer en même temps là ce qu'il ya le petit chérubin là qui a un beau chapeau voilà donc oui pour ce que vous trouvez ça très sain cet enfant tout nu avec un chapeau trafiqué ah bah c'est à chacun de se faire son avis après est-ce que de base les droits de l'homme sont très sains c'est un peu la question qu'on vient poser ah vas-y dis nous voilà donc c'est l'article c'est l'article 11 en fait qui parle de l'aide dans la déclaration des droits de l'homme de 1789 qui parle de la liberté d'expression et c'est donc cet article 11 il dit la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme tout citoyen peut donc parler écrire imprimé librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi sur c'est la loi qui détermine jusqu'où la liberté d'expression peut peut-être peut-être affirmer d'accord donc ce qui veut dire que la loi peut très bien annuler toute liberté d'expression donc en fait ce qui est le cas en plus à un complètement le cas puisque c'est la loi qui détermine les limites de la liberté parce qu'en fait il devrait inclure en fait bon c'est ce qu'on voudrait dans une éventuelle constitution citoyenne inclure encore une fois les médias enfin des médias libres enfin et qui donne une information impartiale au maximum dans le respect bon une éventuelle charte des médias il ya effectivement les médias mais il ya de toute façon tous les et oui en règle générale ouais effectivement les médias c'est important qu'ils se conforment enfin c'est important qui qu'on change tout ça quoi parce que c'est en plus c'est des règles qui ont été édictées il ya 200 ans et des générations peuvent pas soumettre aux générations futures leur propre loi parce que la société évolue évolue tout le temps et donc une génération ne peut pas soumettre à ses lois les générations suivantes c'est marrant plus on le dit souvent pour la constitution que c'est les morts qui gouvernent les vivants et pour l'idéologie du coup c'est des morts 200 ans en arrière et plus qui nous impose un schéma idéologique qui est qui nous tue en plus quelque part parce que là on est dans le néolibéralisme et tout ça c'est lié aux droits de l'homme quelque part parce que oui aussi à l'époque ce qu'ils entendaient par la liberté c'était la liberté d'entrepreneuriat la liberté de financière quelque part plus que la liberté de l'homme l'individualité de l'homme oui parce que en fait à l'époque de toute façon la live ce qui est ce qui était quand on parlait des hommes ou des citoyens c'était pas les gueux les hommes les citoyens c'était les notables c'était les gens cultivés c'était les juges les avocats les médecins tu connais la citation de sayès tu sais quand il explique que la france ne sera jamais une démocratie et qu'elle reste un régime représentatif ça montrait bien déjà comme aujourd'hui derrière cette ce sentiment de supériorité de classe et qu'il ya les ceux qui savent et ceux qui ne savent pas et qui sont les gueux de toute façon la république elle s'est fondée là dessus puisque c'est encore une fois les notables qui ont établi toutes ces choses là toute la déclaration des droits de l'homme et toutes les constitutions c'est les notables qui les ont établi et le 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 populaux n'a jamais eu droit au chapitre et d'ailleurs dans le préambule dans le préambule de la déclaration des droits de l'homme en fait c'est écrit dès la première phrase c'est les représentants du peuple français donc autoproclamé constitué en assemblée nationale considérant que l'ignorance oubli ou mépris machin donc en fait les représentants du peuple français se sont autoproclamés et autoconstitué en assemblée nationale dès le départ dès le départ les mecs qui c'est donc c'est eux qui ont écrit toutes les règles du jeu et donc moi j'aime bien citer l'ouvrage d'henri guillemin tu sais silence aux pauvres ou à l'époque c'était ça ils ont ils ont fait une genre de ils ont pris ils ont eu la main mise sur le processus constituant et après ils avaient ils ont fait les règles du jeu toute façon ils l'ont jamais lâché puisque puisque le principe c'est de toute façon le but du jeu c'est de prendre le pouvoir de prendre le contrôle donc on en vient 200 ans plus tard à expliquer que c'est pas aux représentants d'écrire les règles des représentés quoi tout simplement là c'est pour le coup c'est une nouveauté parce que ça on l'a oui on l'a jamais vu mais voilà mais ça ne s'est jamais passé en fait dans l'histoire c'est vrai que les représentés écrivent eux mêmes les règles de la représentation ça c'est vraiment un c'est une nouveauté et donc nous avec la constitution de transition bien évidemment on tend vers ça et on amène et on propose un outil en fait qui va amener à réécrire parce que les représentés écrivent eux mêmes les règles de la représentation c'est ça est ce que tu as autre chose à dire sur la déclaration des droits de l'homme avant d'arriver à l'article 16 qu'on parlait tout à l'heure tu sais pour la moi j'aurais bien voulu lire j'aurais bien voulu lire là le préambule oui le préambule de la déclaration des droits des devoirs et des responsabilités des êtres humains qui alors donc c'est alors pour rappeler en fait donc tu as travaillé pendant des années avec le phénix français sur une constitution transitoire et vous avez vu la nécessité de réécrire une charte idéologique façon droit de l'homme oui parce que parce qu'en fait toute société en fait est basée sur un est fondée sur un socle de valeurs communes dire que pour pour organiser une société ou une communauté quelle qu'elle soit on est obligé d'avoir tous des valeurs communes parce que sinon c'est que c'est pas gérable donc il nous faut déjà des valeurs communes et à partir de ces valeurs donc ça c'est c'est le socle sur lequel après va se fonder la société et donc à partir de ce socle de valeurs là on établit une constitution c'est ça voilà donc donc là si on considère que la déclaration le socle de valeurs est obsolète on redéfinit un nouveau socle des valeurs et on redéfinit une nouvelle constitution nouvelle organisation des pouvoirs pour les choses qui n'avaient pas été enfin personne n'avait mis le doigt dessus à travers tous les ateliers constituants qui ont lieu depuis des années on est resté sur la constitution sans penser à cette idéologie encore une fois enfin pour certains depuis longtemps on condamne un peu les droits de l'homme voilà sur qui les a écrits et les conséquences que ça a donné mais le phoenix français c'est vraiment le premier groupe à mettre le doigt dessus et à essayer de trouver quelque chose de nouveau en fait parce qu'il ne semble pas avoir vu nulle part d'autres personnes qui se soient penchées sur la déclaration des droits de l'homme alors que c'est de toute façon c'est la base parce que encore une fois comme je le disais tout à l'heure la république a été fondée sur la déclaration des droits de l'homme c'est vraiment c'est le texte fondateur de la république donc effectivement personne d'autre s'est penché sur la question alors que quand on sait qu'il faut réécrire toutes les règles du jeu eh ben il faut commencer obligatoirement par par le socle car le socle c'est ça va être la fondation quoi sur laquelle tout le reste va reposer vas-y du coup pourquoi je vais lire le préambule alors donc rappelle nous là je le dis comme ça la nouvelle version des droits de l'homme qui est une proposition enfin en tout cas pour l'instant position qui va avec qui va à faire une réflexion on va dire non c'est plus qu'une réflexion c'est oui c'est un travail abouti mais voilà c'est avec des valeurs d'honneur on a on a monté les curseurs pour celle pour la déclaration des droits des devoirs et des responsabilités des êtres humains parce que dans la déclaration des droits de l'homme de 1789 il y a 17 articles là on en a 54 à 54 articles donc tu vois c'est plus poussé il ya plus de plus de deux choses qui sont définis si tu veux là dedans donc le préambule de la déclaration des droits des devoirs et des responsabilités des êtres humains les êtres humains souverains convaincu que l'ignorance l'oubli ou le mépris des droits des devoirs et des responsabilités naturelles de l'être humain sont les seules causes des malheurs du monde et de la corruption de tous les gouvernements ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle et universelle à l'adresse de l'humanité tout entière les droits les devoirs et les responsabilités naturelles sacrées et inaliénables de tous les êtres humains que cette déclaration constamment présente et à l'esprit de chacun nous rappelle sans cesse nos droits nos devoirs et nos responsabilités sacrées imprescriptible et inaliénables et qu'elles soient respectées par tous sans aucune exception ni distinction quelles que soient les circonstances dans un monde en perpétuelle évolution que tous les êtres humains souverains pouvant ainsi comparer sans cesse les actes de leurs représentants avec le but de la conservation de ses valeurs ne se laisse jamais ni opprimer ni avilir par la tyrannie et afin qu'ils aient toujours devant les yeux et dans leur esprit les bases de leur liberté et de leur épanouissement pour les représentants les règles de leurs devoirs et de leur et de leur responsabilité chaque être humain peut se prévaloir de tous ses droits de ses devoirs et de ses responsabilités et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration cette déclaration solennelle porte l'épanouissement et l'émancipation de chacun pour le bonheur et la paix entre tous les êtres humains en conséquence les êtres humains souverains forts de leurs droits de leurs devoirs et de leurs responsabilités reconnaissent et proclament si après les droits les devoirs et les responsabilités sacrées et inaliénables de tous les êtres humains voilà ça c'est le préambule donc pour ceux qui se donneront la peine de de d'aller lire le préambule enfin de comparer le préambule ouais on rappelle sur 89 avec celui-là c'est pas la même c'est pas la même chose là déjà on parle des on ne parle plus des droits de l'homme on parle des droits des responsabilités des droits des devoirs et des responsabilités des êtres des êtres humains non 1980 non c'est assez un monument érigé à en l'honneur des droits de la déclaration des droits de l'homme voilà oui je voulais te demander au niveau juridique parce que par exemple au niveau juridique tu sais par exemple dans notre déclaration des droits de l'homme aujourd'hui on a un article sur l'insurrection tu sais qui est nécessaire quand le pouvoir abuse de ses pouvoirs etc ouais mais qui n'est pas applicable là demain parce qu'en fait c'est l'article 35 de la de la constitution de 1900 de 1793 d'accord mais qui n'a jamais en fait cette constitution n'a jamais été ratifié ah je crois que c'est dans les droits de l'homme aussi non 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 c'est l'article 35 de la de la constitution de 1980 de 1793 donc il n'a jamais été ratifié donc elle a jamais vu le jour donc en fait c'est un vœu pieux en fait sa question elle allait vers là c'est par rapport aux droits de l'homme aujourd'hui est-ce que cette cette déclaration a fait preuve de droit juridique c'est à dire que tu peux t'appuyer dessus pour justifier quelque chose tu vois ce que je veux dire bien sûr bien sûr c'est parce que les déclarations des droits de l'homme c'est pas du tout le cas on te la pose on dit voilà c'est bien beau tout ça mais si tu veux en appeler à la déclaration des droits de l'homme bon il y a un parlement un conseil des droits de l'homme qui voilà qui fait sa sauce mais en tant que citoyen on peut pas se prévaloir des droits de l'homme et et attaquer la république par exemple alors que aujourd'hui non bah d'ailleurs aller éventuellement à une certaine époque on pouvait encore le faire mais de toute façon là on est on est ils ont tellement tout verrouillé si tu veux que en fait on est on peut plus rien faire on peut plus rien faire à part à part à faire ce que font les gilets jaunes il n'y a plus d'autres moyens de se faire entendre oui c'est ça n'est pas et puis de toute façon et puis avec l'histoire du rick voilà c'est clair et net c'est à dire que les mecs ils ont dit niet le rick jamais assez on en parlera tout à l'heure sur la prochaine op mais juste pour faire un petit pour introduire donc c'est le coup alors justement nous cet article 35 on l'a on l'a mis dans la dans la déclaration des droits des devoirs et des responsabilités des êtres humains parce que c'est c'est incontournable alors je sais plus je sais plus quel article c'est sinon pour introduire tu sais si tu pouvais nous lire comme le l'article comme quoi la constitution de la cinquième république est en totale opposition avec les droits de l'homme tels qu'ils sont et ben c'est l'article 16 c'est l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme si tu peux nous le relire bah celui-là je connais par coeur parce que ouais si tu veux l'idée de la cinquième république maintenant je connais par coeur donc l'article 16 la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dit ceci toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des poules et ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution voilà voilà donc là il se fait que si tu veux qu'on enchaîne sur la cinquième république il se fait que dans la cinquième république n'a jamais eu aucune séparation des pouvoirs puisque les pleins pouvoirs ont été remis entre les mains du président de la république donc si le président de la république a les pleins pouvoirs ça fait ça veut dire que séparation des pouvoirs donc c'est en contradiction en contradiction fondamentale avec l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme qui est le texte suprême qui régit la cinquième république donc là c'est plus possible quoi c'est à dire que depuis le début ils nous trompent parce que bon personne ne s'y est jamais intéressé aussi oui oui bien sûr justement quand tu commences à t'y intéresser et à analyser les choses tu te rends compte que tout est pipé dès le départ c'est ça et dès le départ c'est à dire dès 1789 oui et donc pour en revenir à la cinquième république depuis 1958 en fait il n'y a jamais eu de séparation des pouvoirs donc en contradiction avec les droits de l'homme et donc quand nous par exemple gilet jaune constituant tu l'as vu on appelle à la décision de macron toi tu en es plus à appeler à destituer tous les présidents de la cinquième république en fait de toute façon pas tous les présidents j'exagère j'extrapelle mais de toute façon il n'existe même pas en réalité il n'y en a qu'un oui ils ne sont pas plusieurs oui non mais je veux dire sur avec un avec un échec 1 j'ai même pas le mot mais à avec une rétroactivité quelque part je veux dire oui mais ce qu'il faut ce qu'il faut là maintenant c'est sachant que le peuple est exclu de la constitution que les représentants se sont donné tous les pouvoirs sans aucune limite et qu'en plus la constitution de la cinquième république est en opposition fondamentale avec la déclaration des droits de l'homme maintenant il n'y a qu'une seule chose à faire et là je pense qu'il ya de plus en plus de gens qui s'en rendent compte à l'heure actuelle parce que quand on voit les dérives dans lesquelles on est dans lesquelles sont nos institutions je crois tout le monde maintenant doit s'accorder pour pour dire qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire c'est d'abolir la cinquième république après on peut discuter des de ce qu'on met après mais là il faut absolument de toute urgence abolir cette cinquième république parce que c'est plus possible on peut plus vivre comme ça il ya des affaires d'état qui se succèdent quasiment tous les jours il ya une affaire d'état en toute impunité avant toute impunité les les le pouvoir judiciaire bloquent tous tous les dossiers parce que de toute façon chaque dossier est capable de faire péter la république donc le pouvoir judiciaire bloque tous les dossiers pour que ça reste en l'état et personne ne s'offuse que de ça c'est complètement hallucinant ouais donc là on arrive en plus on est arrivé à un stade de gongrène total de toutes les institutions tu regardes parce que là justement avec macron sous l'air macron là c'est oui les matchs de tombe ouais déjà à l'époque sarkozy c'est pas mal on peut remonter en arrière autant qu'on veut mais bon mitterrand il ya déjà il s'est déjà passé plein de choses après pompidou giscard est à la totale et mais vraiment c'est à partir de je pense que surtout à partir de sarkozy où ça a vraiment dérapé parce que les mecs c'est tous des voyous c'est tous des voyous tu les vois c'est tous des voyous c'est mafieux c'est ça et donc à partir de sarkozy ça a vraiment commencé à déraper parce que c'est pareil le l'ultra libéralisme s'est installé là dedans et puis a commencé à placer ses pions quoi oui oui c'est ça tu vois giscard il était encore c'était pas un ultra libéral comme sarkozy lui il était dans dans les encore dans ils ont fait par palier de façon voilà on fait par palier lui ça toi le giscard il était encore un peu dans le bon on avait quand même pompidou juste avant qu'il était un des premiers anciens banquiers rothschild devenu président ouais donc bon c'est voilà juste après de gaulle façon c'était le début de la fin quoi qu'il arrive bon c'est c'est monté crescendo si tu veux au fil des décennies et puis là donc avec sarkozy parce qu'avant moi c'est 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 à cette époque là que j'ai eu ma conscience politique s'est éveillé si tu veux et déjà sarkozy on s'est dit c'est pas possible c'est pas possible on peut pas rester et qui est toujours impuni d'ailleurs après tout ce qu'il a fait après les mecs qui nous mettent hollande ouais le sketch c'est un flamby avec le monde ennemi c'est la finance qu'il a je ne peux pas dire son nom mais mon ennemi c'est la finance déjà tu vois rien que ça tu dis c'est bon le mec il est à côté et donc là on s'est dit ça va s'arrêter il va se passer quelque chose et maintenant les mecs ils nous remettent un psychopathe avéré le mec il est diagnostiqué psychopathe par un psychiatre ouais donc là on a la tête à la tête de l'état on a on a un psychopathe qui est entouré de plein de psychopathe donc là qu'est ce qu'on fait maintenant les gens là qu'est ce qu'on fait bah ce que je lis des commentaires ils sont favorables à l'abolition de la cinquième république donc on va rappeler la suite en fait c'est là on a une constitution transitoire voilà on la met en place d'une manière ou d'une autre on en parlera ultérieurement cette constitution transitoire assure la transition vers une constituante citoyenne alors c'est pas tout à fait ça je vais le dire avec mes mots vas-y c'est que déjà là en fait si tu si on proclame une la mise là si on proclame une constitution de transition elle abolit de fait la cinquième république et elle abolit l l l suspend tous les pouvoirs exécutifs et législatifs tels que définis dans la constitution de la cinquième république voilà donc ça les je pense que les choses sont claires donc cette constitution transition elle a pour objectif premièrement donc d'abolir la cinquième république et de et de mettre en place donc une constitution de transition qui va permettre elle même la mise en place d'un processus constituant populaire pour pouvoir réécrire une constitution par le peuple voilà on décrira on décrira plus en détail sur la prochaine op après oui on dit parce qu'il ya bon il ya à dire il ya beaucoup de choses et effectivement bah déjà de façon pour inviter ceux qui nous regarde le phoenix français ouais là le youtube ivos c'est ça oui mais bon ça c'est ma chaîne perso des ya ya alors il ya à vous t'explique quand même tu développes quand même à travers certaines vidéos le là bon là c'est juste que j'étais obligé de le faire parce que j'ai plus accès à la chaîne du phoenix donc j'étais obligé de recréer d'accord une deuxième chaîne du phoenix qui s'appelle le phoenix français 2.0 il ya que sur la chaîne du phoenix français sur youtube il ya quand même des vidéos qui sont importantes à voir ce qu'on explique on explique pourquoi une constitution transition on analyse plein de choses mais là là pour toutes les vidéos à venir maintenant ça vont se passer principalement sur le la chaîne du s'appelle le phoenix français 2.0 ok on a aussi donc la page facebook et on a un site internet c'est 3 w point le tiré phoenix tiré français point fr donc là où il ya la constitution transition la déclaration des droits des devoirs et des responsabilités des êtres humains et puis tout à d'ailleurs toutes les vidéos de la chaîne youtube en guise de dernière question je vais te lancer sur le sujet sinon nos internautes seront déçus on nous parle beaucoup de franc maçonnerie qu'est ce que tu penses qu'est ce que tu peux nous dire bon par rapport à tout ce qu'on vient de parler de la franc maçonnerie bon une quelle a une influence sur la révolution française c'est indéniable voilà sur les droits de l'homme c'est indéniable aussi c'est dit ouvertement depuis oui voilà et puis de toute façon toute la symbolique de paris le prouve enfin voilà il ya pas à en dire plus que ça de toute façon c'est un secret pour personne que que c'est la franc maçonnerie est à l'origine de la création de la république c'est ça avec d'ailleurs leur devise liberté égalité faire traiter et d'où l'intérêt de abolir la cinquième république et les droits de l'homme avec en ayant quelque chose d'autre à proposer ou à réfléchir quoi absolument ok bah un petit mot à rajouter devant notre merveilleux monuments les amis par rapport à la franc maçonnerie ça fait depuis le début on vous le dit commencez à bouquiner commencez à vous renseigner à lire moi je vous conseille le livre de maurice thalmer qui a été écrit au siècle dernier mais qui qui analyse bien en fait comment les fondations maçonniques se sont faits autour de 1789 donc bourgeoise et maçonnique les premières sociétés de réseau qui elle même découler de l'illuminisme des illuminés de bavière donc en allemagne adam oiseupte etc ça nous a donné donc la loge des neuf sœurs en france avec saint-juste robespierre même cité par idéalisme ils sont quand même rentrés en maçonnerie ces gens là donc d'alembert les encyclopédistes sieyès qui avait beaucoup justement s'il y avait beaucoup théorisé sur la future constitution etc et puis les jacobins les jacobins c'est quoi c'est les jacobites ça ça descend des jacobites donc ils l'ont fait en signe de ralliement donc jacobinisme club des jacobins la majorité était franc maçon et je vais la rappeler encore une fois pourquoi les droits de l'homme l'architecte qui a qui a qui a créé le ce monument là avec son équipe la majorité sont francs maçons donc la maçonnerie c'est quoi aujourd'hui la maçonnerie la réelle maçonnerie d'aujourd'hui ça reste des réseaux d'influences et de pouvoir notamment le grand oriente france et la grande loge nationale de france après le reste des petites fraternelles c'est des petites obédiences de province eux il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'influence sur le pays mais le grand oriente france a une énorme influence sur le pays et pourquoi donc voilà on peut pas on peut pas non plus les amis là il faudra un live spécial pour parler de la maçonnerie moi je vous conseille donc le livre de maurice talmer aux éditions contre culture il ya aussi stéphane blé qui écrit beaucoup là dessus l'état dans l'état si on veut rester plus consensuel donc voilà là ici c'est truffé de symboles maçonniques on a l'oeil d'horus on a les triangles mais ça c'est normal en fait c'est leur solidarité de classe c'est à dire que les maçons quand ils font quelque chose par solidarité de classe et par reconnaissance de signes entre frères comme ils se disent mais ils ont besoin de signes comme ça donc les amis effectivement si on nous dans la future france clairement faudra abolir tout ça abolition de la république on veut une démocratie directe et première c'est pour ça que nous mêmes quand on s'exerçait à écrire l'article premier de la future constitution telle qu'on l'imagine on a dit la france est une démocratie première ça sera la première démocratie de l'histoire en france depuis depuis deux ou trois mille ans depuis jamais depuis voilà depuis les gaules depuis athènes on va dire si on peut la considérer comme une une démocratie telle qu'on l'entend voilà clairement sans compter les esclaves et tout ça mais d'ailleurs par rapport à si yes et voltaire donc de franc mac si yes on a vu son aversion pour la démocratie il expliqué la france ne saura jamais être une démocratie et voltaire qui nous expliqué que la démocratie c'est le petit nombre qui fait travailler le grand nombre et oui tout est résumé les a tout est dit voilà c'est résumé on va pas rentrer plus en profondeur parce qu'encore une fois ça nécessitera un live mais moi voilà moi j'appelle vraiment à tous les gilets jaunes qui s'investissent dans notre mouvement et qui veulent s'attaquer au pouvoir profond donner des sources c'est très important quand vous parlez de la franc-maçonnerie dit pas simplement c'est les francs max c'est la fois non donner des noms francs max c'est des racontes voilà donner des noms donner des loges et donner des sources c'est très important parce que sinon nos ennemis les oligarques ils vont nous tomber dessus ils vont traiter de complotistes de bon à rien de schizophrène de branquignoles alors qu'il ya assez notre préféré soyez précis dans les sources les amis et maintenant il est temps qu'on voit les choses en face on a un pouvoir profond on les affronte de face on essaie de dénoncer de les mettre en lumière mais on sait très bien que l'idéologie qui sous-tend le nouvel ordre mondial qui sous-tend les films fengs mondialistes comme le siècle etc c'est forcément la maçonnerie et c'est par la maçonnerie que les jeux de carrière se se font ou se défont oui entre autres entre autres gérard coulomb qui était l'ancien ministre de l'intérieur francs maçons au grand orain de france voilà manuel valls il est il est passé par le grand orain de france là je vous donne des noms vous connaissez on rappelle la parlement la fraternelle parlementaire on va parler tout à l'heure 400 francs maçons sur 577 quoi exactement donc tout est dit et moi je voulais rebondir là dessus pourquoi on a invité ivos aujourd'hui donc le phénix français parce que la radicalité qui présente en commençant par l'abolition de la cinquième république l'abolition de la déclaration des droits de l'homme bah clairement c'est vers là où on se dirige et en fait comme dit il y a pas d'autre truc à faire c'est on abolit tout ça on écrit notre constitution notre démocratie première ou le régime qu'on aura choisi tous ensemble enfin le système politique parce qu'on l'appellera pas le régime celui là et voilà on change tout et surtout c'est bon faut arrêter avec les corps intermédiaires faut arrêter avec toujours passer par des réseaux pour arriver à ses fins c'est fini ça donc moi comment je l'imagine la future france on ferme les loges maçonniques clairement tout ça c'est fini s'ils veulent faire de la philanthropie ou de la philosophie ils vont créer des associations loi 1901 clair nette et précise ouvert au grand public et là ils pourront faire des échanges philosophiques y'a pas de problème mais de faire des rites des temps parce que c'est une religion civile la franc-maçonnerie est une religion civile elle avait pour but de détruire le christianisme et de mettre une religion à la place sauf qu'elle s'est transformée petit à petit au consumérisme on va pas partir trop loin c'est vrai qu'on n'a pas abordé le thème de la laïcité mais qui est sous-tendu par tout ce qu'on vient de dire de l'ue les créateurs de la laïcité émile combe émile combe était avant était un franc-maçon du grand-entend de france donc voilà les amis la boucle bouclée tout à l'heure bon voilà je vous refais un dernier tour de ce magnifique monument oui la laïcité voilà on voyait toujours les deux colonnes les statues qui vont bien le petit chérubin voilà ayala bon vous le connaissez ça le le triangle des droits de l'homme c'est comme le billet j'ai pas ramené mon billet un dollar américain mais bon voilà ils mettent leurs marques de fabrique partout mais bon on sait mais c'est tellement sous nos yeux en fait qu'on on s'habitue tellement à tout ça voilà il ya je pense qu'il y aurait on pourrait faire du décodage de deux symboles je vous invite à regarder la vidéo de stéphane blé qui était venu ici un ancien franc-maçon qui avait parlé de tout ça et où il décrit d'ailleurs il décrit je vous montrer ce fameux je vais vous laisser là dessus voyez le triangle avec le truc au milieu et ce trou là là ce trou là qui appelle quelque chose donc je vous laisse réfléchir là dessus et je vous dis à tout à l'heure